Musique de générique Hello everybody ! Une mise en scène assez incroyable ? Ouais je sais, merci. English spoken, vous l'aurez compris aujourd'hui. Je m'attaque à un gros morceau, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire parce que... parce que j'avais besoin de trouver la bonne manière de l'expliquer la voix passive aujourd'hui. Passive Voice. C'est parti, on s'accroche. Alors qu'est-ce que c'est que la voix passive ? Il faut savoir que la voix passive en anglais c'est quelque chose de très répandu. beaucoup plus répandu que dans la langue française. Alors, en des termes très simples, la voix passive, c'est une façon de parler. C'est une façon de présenter les choses dans laquelle le sujet subit l'action. C'est pour ça qu'on appelle ça la voix passive, parce qu'en fait, le sujet de la phrase, il ne fait pas l'action, il la subit. Il est donc passif. Pour construire la voix passive, alors là, pour le coup, il faut suivre une petite formule. Cette formule, c'est l'auxiliaire B suivi du participe passé. Et cette formule ne change jamais. Si c'est pas très clair pour certains, vous allez comprendre dans l'exemple suivant. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ? On a bien suivi du participe passé. À la fin de la phrase, on a is made. On a bien is, be, suivi du participe passé made. Alors là, je vous vois venir. Est-ce que tout le monde sait comment trouver un participe passé ? C'est vraiment pas compliqué. Le premier ici, designed, on observe qu'il a ed comme terminaison. Alors, il faut savoir que tous les verbes réguliers, on va rajouter ed pour obtenir le participe passé. D'accord ? Si jamais votre verbe est irrégulier, dans ces cas-là, regardez, vous avez votre fameuse liste des verbes irréguliers. Vous allez choisir la troisième colonne, celle qui est en jaune sous vos yeux. Et vous allez choisir le participe passé qui convient. Ici, make devient made. Is made. Alors, quand je vous disais que dans la voie passive, le sujet subit l'action. Évidemment, ici, l'iPhone, c'est pas lui qui va prendre les commandes. Il est conçu en Californie. Et c'est pas lui qui va se fabriquer tout seul. Il est fabriqué en Chine. It is made in China. Deuxième exemple, cette fois-ci au pluriel. Well, every year in France, three thousand five hundred people are killed in a car accident. Are killed. Ici, on a bien be, qu'on a mis au pluriel parce que le sujet est pluriel. Are. Et on a notre participe passé, killed. Ici, kill est un verbe régulier. Donc, on met ED. Are killed. Chaque année, trois mille cinq cents personnes sont tuées. C'est pas les personnes qui tuent. Elles subissent l'action. Elles sont tuées dans un accident de voiture. Allez, dernier petit exemple ici. Regardez cette photo. Un arbre a été planté. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe ? Cette fois-ci, on a bien be, toujours. Sauf qu'on l'a mis au passé. Be est devenu was. Mais planted, le participe passé, il est toujours présent. Si jamais on avait voulu préciser qui avait planté cet arbre, on aurait précisé A tree was planted here in 1987 by my dad. By. Ici, on a ce qu'on appelle un complément d'agent. Ce complément d'agent, il n'est pas obligatoire. Il sert juste à préciser qui a fait l'action. Et j'imagine que certains d'entre vous se disent Oui, mais on aurait pu retourner la phrase. On aurait pu commencer la phrase par My dad. Eh bien, allons-y. Faisons-le. My dad planted this tree in 1987. Ici, on a inversé les éléments, mais cette fois-ci, on a une voix qui n'est plus passive, mais une voix qui est active. Pourquoi ? Parce que c'est mon père qui a planté cet arbre. My dad planted this tree. Ok ? Cet exemple, je ne vous l'ai pas donné pour rien. C'était pour vous faire comprendre que la voix passive, elle se conjugue à tous les temps. Donc, vous allez regarder ce tableau maintenant, et puis je vais vous montrer les différentes manières de conjuguer la voix passive. Ok, donc ici, on a un tableau qui doit vous dire quelque chose. C'est le tableau que j'avais utilisé pour vous expliquer tous les temps anglais en 15 minutes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y. Je la mettrai dans la description. Alors ici, l'idée, c'était de reprendre ce même tableau pour vous montrer que la voix passive peut être conjuguée à quasiment tous les temps en anglais. Alors, on va commencer avec le présent simple. Au présent simple, j'ai utilisé à chaque fois le même exemple pour que vous compreniez mieux. My house. Ici, on a built. Alors évidemment, vous allez voir que dans tous les exemples, le participe passé built, il reste. Il ne change pas parce que pour faire une voix passive, il faut un participe passé. Ce qui va changer, c'est l'auxiliaire be qu'on va mettre, qu'on va faire transformer, qu'on va faire évoluer à chaque fois quand on change de temps. Donc ici, be au présent simple. My house. Is. My house. Alors, je vais juste prendre un crayon. My house is. Built. Ok. By an architect. Ma maison est construite par un architecte. Ma maison est construite par un architecte. My house is built. Au présent, be plus ing. Built ne bouge pas. Et be, donc le is, va se transformer au présent be plus ing. Donc on va mettre. My house. Is. Being. Is. Being. Ok. Ma maison est en train d'être construite. Look. My house is being built. Alors ça fait bizarre de mettre be au présent be plus ing. Mais ça existe. My house is being built. Elle est en train d'être construite. Ok. On fait la même chose au prétérit. It. Donc on passe au passé cette fois-ci. Le is du présent va se transformer en was. My house was built in 2010. My house was built. Ma maison a été construite en 2010. On est bien au passé. Et ici, c'est très simple. Regardez. Si au présent be plus ing, on a is being. Au prétérit be plus ing, on va avoir. My house was being, was being built when I was in hospital. Donc le prétérit be plus ing, vous savez, c'est une action qui avait une certaine durée, qui était en train de durer, mais dans le passé. Ma maison était en train d'être construite, tandis que j'étais à l'hôpital. Donc là, on est dans un contexte passé. Ok. Ensuite, on a le temps qui nous permet de parler de ces expériences, de faire un bilan. Le present perfect. On retrouve toujours notre participe passé. Celui-là, il ne change pas. Et il va falloir qu'on mette be, l'auxiliaire be, au present perfect. Et bien, be au present perfect, ça va faire has been. Ok. Donc c'est bien be, hein, sauf qu'on va le mettre au present perfect. Et vous savez que le present perfect, c'est have plus participe passé. Donc on a have plus participe passé, on a bien notre be ici, has been built. Donc ma maison est construite depuis 2010. Has been built since 2010. Un peu plus rare, mais ça pourrait exister, si cette fois-ci on faisait donc un bilan comme ça, mais dans le passé. Donc là, has been va se transformer en had been built. My house had been built for five years, but it was sold a year later. Ma maison avait été construite, ou ma maison a été construite depuis cinq ans. Donc on est dans un contexte passé. Ma maison a été construite depuis cinq ans. Donc on fait le bilan au passé d'une chose, mais elle a été vendue une année après. Ok. On continue avec le futur, peut-être. On va passer ici, donc au futur. Le futur, donc on va utiliser will. Et en fait, il va falloir qu'on mette be. Donc ça va nous donner will be. Ok. There you go. Et comme will, c'est pas un temps, vous savez que will, c'est un auxiliaire, d'accord ? Et bien, ça va fonctionner avec tous les auxiliaires et notamment les auxiliaires de modalités. Là, c'est vraiment, vraiment simple. Vous prenez votre auxiliaire, exactement comme on a fait avec will, avec can par exemple. A house can be built. Une maison peut être construite en quelques mois. Can be built. Ok. Donc on a toujours be plus participe passé, sauf que là, on a mis l'auxiliaire avant. Can be. Can be built. Ok. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Maintenant, on va aborder une deuxième chose qui est un petit peu plus compliquée, mais vous allez voir, ça va passer tout seul. Je vais vous parler de la voix passive impersonnelle. Alors, vous allez vite comprendre. Il y a parfois en anglais des voix passives qu'on utilise, mais dans laquelle le sujet, eh bien, on ne sait pas vraiment qui c'est. D'habitude, on sait qui est le sujet. Là, vous allez voir, c'est pour ça qu'on appelle ça impersonnel. On ne sait pas vraiment qui est le sujet. Et cette voix passive, elle s'utilise beaucoup avec des verbes de perception. Par exemple, le verbe dire, say ou tell. Le verbe believe, croire. Le verbe estimate, etc. Tous ces verbes de perception, qui sont d'ailleurs très souvent utilisés dans les médias. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Vont nous permettre de créer des voix passives qui sont impersonnelles. Regardez la liste des exemples que je vous ai prévus. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément ces phrases que je vous ai préparées, on va voir plusieurs utilisations de la voix passive qu'on appelle impersonnelle. La première. I have been told that you got a new job. Ici, on a donc l'auxiliaire be, have been, le participe passé told. I have been told. Si vous deviez le traduire en français, c'est pas si simple que ça. On va très facilement traduire par on. Sachant que tell, ça veut dire dire. On traduirait facilement par on m'a dit que tu avais un nouveau travail. I have been told. It is believed that dinosaurs were killed by an asteroid. It is believed. Believe veut dire croire. Donc, it is believed. On croit. On pense. Ok. On pense que les dinosaures ont été tués par une asteroid. It is believed. It is estimated that 10% of the population is left-handed. On estime que 10% de la population est gauchère ou gaucher ou écrit de la main gauche. It is estimated. Ici, on ne sait pas qui est le sujet. Il y en a un, mais il est impersonnel. C'est it. The number of mobile phones in the world is expected to rise. Le nombre de téléphones portables dans le monde is expected. Alors, expect, ça veut dire attendre. Donc, on ne peut pas dire est attendu de monter. Ce serait complètement incorrect. Il faudrait passer par le on. On pense que le nombre de téléphones portables dans le monde va augmenter. Il est attendu. Il est probable que. It is expected. Et enfin, It has been reported that 4 people died yesterday in London. C'est le genre de phrase typique qu'on entend dans les news. Ici, évidemment, on ne sait pas qui... Et on ne cherche même pas à savoir qui a dit cette phrase. On indique simplement que Il a été dit que. D'accord ? On a entendu que. C'est bien la forme impersonnelle. Donc, très souvent, ce sont des phrases qu'on retrouve dans les médias. Je termine là-dessus. Très souvent, quand on lit les couvertures des journaux, on a beaucoup de voix passives. Et c'est des voix passives qui sont un peu particulières. Et d'ailleurs, si je reprends mon magnifique panneau. Si vous rentrez dans un restaurant avec écrit English spoken, ici, c'est une voix passive. English spoken. Sauf qu'il manque quoi ? Et bien simplement, il manque B. Donc, pour aller plus vite dans les médias et sur les panneaux d'affichage en général, on va enlever le B. Normalement, on devrait écrire English is spoken. On va juste avoir English spoken. Si vous regardez cette couverture bien malheureuse du 11 septembre 2001, lors des attentats à New York. Ici, on a comme titre US attacked. Dans un souci de concision, de rapidité, on va juste enlever le B. Allez, je vous propose maintenant un petit temps d'exercice. Je vais vous proposer des phrases et vous allez essayer de les mettre à la voix passive par vous-même. Surtout, vous pensez à faire pause une fois que les phrases s'affichent. De manière à ce que vous puissiez avoir le temps de réfléchir. Et puis, je vous propose la correction juste après. Ok, donc ici, on a quatre phrases. J'ai mis les verbes à l'infinitif pour vous aider. À chaque fois, il faut mettre à la voix passive. Observez bien les phrases pour voir s'il n'y a pas un indice qui va vous dire s'il faut mettre B plutôt au présent ou au passé. Et puis, quand il y a un auxiliaire, méfiez-vous. Il faut réussir à le placer également. Donc, vous faites pause. Vous réfléchissez. Vous pouvez prendre des notes. Et puis, je vous donne les réponses tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, on a le verbe break. On a yesterday ici qui veut dire hier. Donc, on va être au passé. Donc, on a besoin de B plus participe passé. The window. Oops. Sorry guys. The window was... Et break au participe passé, ça fait broken. The window was broken yesterday. La fenêtre a été cassée. The thief. Le voleur. Alors, on a le verbe arrest. The thief. Alors, on pourrait mettre au présent. Mais probablement, c'est une action qui a déjà eu lieu. Donc, the thief was arrested. Was arrested by the police. And send. Alors, send, c'est envoyé. And was. Et send au participe passé va faire sent. Avec un T. So, the thief was arrested by the police. And was sent to prison. Wolves. Les loups. Wolves. Alors, ici, on a le verbe trouver. Donc, c'est pas les loups qui trouvent. C'est les loups qui sont trouvés. Et en plus, on a cannes. Les loups peuvent être trouvés en français. Ok. Wolves. Donc, on utilise can. Et ici, on a besoin de l'oxygène be. Et du participe passé de find. Found. Wolves can be found in France. On l'aurait traduit par on trouve ou on peut trouver des loups en France. Ok. C'est donc une forme impersonnelle. Dernière phrase. Sorry. The shop. Donc, imaginez, vous voulez rentrer dans un magasin et il va fermer. The shop is closed. Sorry. The shop is closed. Ok. Il est fermé. The shop is closed. It. Alors, il l'ouvrira demain toute la journée. Alors, ici, on a du futur avec l'auxiliaire will. Donc, on va placer notre auxiliaire. It will. It will. It will. It will be. It open, comme c'est un verbe régulier. On va juste rajouter ed. It will be opened tomorrow all day. It will be opened. Il sera ouvert. All right. Thank you so much for watching. Et j'espère que cette voie passive qui vous a posé des problèmes depuis longtemps. Ou que vous n'arriviez pas vraiment à comprendre. J'espère que ça va mieux. Que vous avez réussi à comprendre comment ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à re-regarder cette vidéo. A prendre le temps. Laissez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Mais vous êtes gentils tout plein. Et partagez cette vidéo. Parlez des tutos duito autour de vous. Je sais que vous le faites déjà. Mais ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook. Ou bien sur Twitter. Et si jamais, le coeur vous en dit, vous pouvez faire un petit don au tuto duito. Il suffit d'aller consulter le lien dans la description. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. I'll talk to you later everybody. Take care and have a great day. Bye bye.